Au suivant, oui madame, venez avec vos enfants, bonjour, passeport s'il vous plait. Non d'abord, je vous ai demandé le passeport, gardez la bourse. Dites-moi ce que vous allez faire aux Etats-Unis, retrouvez votre mari, dans quel état se trouve-t-il? Où ça? A New York, ok, quel travail fait-il là-bas? Et il sait quoi son nom? Asumongueba, ok, Jérôme, il vous dit qu'il est conducteur de camion. Et depuis quand travaille-t-il là-bas? Cela fait trois ans. Par quels moyens est-il allé aux Etats-Unis? Par la développeurie. Et cela fait combien d'années qu'il y est? Cinq ans. Une seconde. Et vous dites que c'est votre mari. Votre mari est-il marié? A-t-il une autre femme? Il n'a pas une autre femme. Est-il à son premier mariage? Son premier mariage. Qu'en est-il de vous? Vous êtes à votre premier mariage? Ou vous avez déjà divorcé? Vous avez divorcé. C'était quoi le nom de votre ex-mari? Ok. Et depuis quand vous êtes divorcé? Ok. Alors, dites-moi, donnez-moi un peu la date de votre mariage avec votre nouveau mari par l'ex. C'était quand? Le 18 septembre. De quelle année? 2016. Ok. Alors, le mariage, vous l'avez célébré vous? Exactement. C'était où? A Ouagadougou? Ici. Ok. Dans quelle... C'était dans quelle mairie? Les règles deuxièmes. Ok. Combien d'enfants avez-vous? Vous en avez trois. Et ce sont les enfants qui sont avec vous. Ok. Qu'est-ce que vous-même vous faites dans la vie? Vous êtes infirmière et depuis combien de temps? Trois ans. Vous êtes infirmière depuis trois ans. Vous travaillez dans quel hôpital? Vous n'êtes pas dans un hôpital. C'est où? La clinique. C'est quoi le nom de la clinique? La clinique. Assou. Ok. Alors. Bonjour. Ça va? Je peux avoir les noms des enfants. C'est quel âge déjà? Vous en avez trois. Pétila. Axel. Et Tania. Douze ans. Et combien? Dix ans. Neuf ans. Ok. Et vous dites que ce sont vos enfants. qui est Tania? Qui est Tania? C'est toi? Tu t'appelles Tania? Comment tu appelles ce dame? Elle c'est qui? Tu l'appelles comment? Tu l'appelles comment? Comment s'appelle-t-elle? Tantine qui? Tantine Tzam? Tzam Pélagiste. Tantine Pélagiste. Tantine Pélagiste. Tantine Pélagiste. Tantine Pélagiste. Toi également. Elle s'appelle comment? Tantine Pélagiste. Euh. Madame. Dites-moi pourquoi vos enfants vous appellent Tantine? Je veux savoir pourquoi ils vous appellent Tantine au lieu de maman. Oh. Parce que c'est vous qui ne... Vous ne les avez pas élevés. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Il s'était passé. Ils ont été élevés. Par qui? Par la grand-mère. Euh. Tania. Où est maman? Elle est au village. Tu connais le nom de maman? Germaine. Ok. Donc vous dites que vous ne les avez pas élevés. Ils ont plus passé du temps avec la grand-mère que vous a. Bon. Je vais quand même demander. Je peux avoir les attaques de naissance et les tests d'ADN comme cela a été exigé. Tu n'as pas, c'est-ce que tu n'as pas eu, c'est-ce que tu n'a pas été exigé? C'est-ce que tu n'as pas eu. Qu'est-ce que tu n'as pas eu. C'est-ce qu'il y a pas au milieu de la rue. Et tu n'as pas eu. C'est-ce qu'à-c' coach qui tu n'as pas fait. maintenant à quel moment les avez vous récupérer il y va avec vous maintenant nous allons garder les documents et les passeports nous allons vous mettre en procédure administrative ce qu'il nous faut encore un peu de temps pour mieux contrôler les documents que vous nous avez soumis et nous allons vous contacter au moment opportun et cela ne va pas prendre du temps d'ici deux semaines vous aurez de nouvelles on vous dise exactement la décision qu'on a prise donc restez à l'écoute et si nous avons besoin d'un document supplémentaire nous allons vous contacter également j'espère que le numéro que vous nous avez remis est le vôtre